Bonjour à tous, je suis Stanislas, cofondateur de Doctolib et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette première session hebdomadaire pour tout comprendre sur la campagne de vaccination française. Dans un premier temps, je répondrai à quelques-unes de vos questions et on aura la chance ensuite d'avoir une invitée exceptionnelle qui relève avec nous le défi de la campagne de vaccination. Notez que la majorité des éléments partagés avec vous aujourd'hui sont accessibles sur le site doctolib.fr. Commençons par une première question. Peux-tu faire un point une minute sur le progression de la campagne de vaccination ? Très bonne première question. Aujourd'hui, 21% des Français sont vaccinés à la Covid-19, c'est 14 millions de Français. La campagne s'accélère puisque 450 000 Français sont vaccinés chaque jour. C'est deux fois plus que début mars et quatre fois plus que début février. Les villes, les régions, les soignants et les équipes de Doctolib relèvent ensemble le défi de cette campagne de vaccination puisque 20 millions d'injections ont été réalisées depuis le début de l'année. Bien évidemment, on est qu'au tout début et on reste tous mobilisés pour que cette campagne soit un succès et que bientôt la moitié des Français soient vaccinés. Y a-t-il des départements qui vaccinent plus que d'autres ? Oui, c'est une très bonne question. Chez la liste, les Hautes-de-Pyrénées, la Corse, les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, le Lot, la Creuse, les Côtes-d'Armor ont déjà vacciné plus de 30% de leur population. Vous allez me dire pourquoi par rapport aux 21% de la population française ? La raison est simple, c'est des départements avec une population plus âgée puisque entre 30 et 40% de la population de ces départements ont plus de 60 ans. Troisième petite question, quand est-ce que 50% des Français seront vaccinés ? Très bonne question également. Écoutez, on a construit un modèle de prévision de la campagne de vaccination qui se base sur l'état de la vaccination à date, les rendez-vous pris dans le futur, l'activité des centres et de la médecine de ville sur la vaccination. Les résultats de tout ce modèle sont simples. On prévoit que 50% des Français seront vaccinés au 29 juin et que plus proche de nous, 20 millions de Français seront vaccinés en première dose au 15 mai. Et ça, comment est-ce qu'on va le faire avec une accélération de la vaccination sur l'année dernière ? Comme je l'ai déjà dit, 450 000 Français sont vaccinés chaque jour aujourd'hui. On espère que plus de 600 000 Français seront vaccinés par jour d'ici mi-mai et 750 000 d'ici la mi-juin. L'objectif, 50% de Français est vaccinés au 29 juin. Vous avez moins de 50 ans, quand pourrez-vous vous faire vacciner ? Écoutez, j'espère pouvoir me faire vacciner d'ici la fin juin. Ça dépendra bien sûr de la stratégie vaccinale du gouvernement et de l'accélération de la campagne de vaccination. Aujourd'hui, les plus de 60 ans peuvent se faire vacciner dans les centres. Les centres représentent 84% de la vaccination en France. Il y a encore 7 millions de Français de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés à date. Et donc, personnellement, je trouve ça normal de laisser ma place à mes parents, mes grands-parents qui sont plus sujets à des formes graves de la Covid-19. J'espère que le gouvernement va ouvrir aux plus de 50 ans à partir de la semaine prochaine, donc début mai. Et j'espère que d'ici la mi-juin, fin juin, l'ensemble des Français pourront se faire vacciner librement grâce à l'accélération de la campagne de vaccination. Pourquoi sommes-nous en retard par rapport à nos voisins anglais ? C'est une très bonne question. Et oui, vous avez raison, on est en retard par rapport à nos voisins anglais. Nos voisins anglais ont vacciné 50% de leur population, donc on a deux mois de retard à date. Pourquoi ? La raison est simple. Les Anglais, ils vaccinent autant que nous aujourd'hui, 450 000 par jour, mais ils ont commencé à ce rythme-là depuis le mois de janvier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des approvisionnements massifs de vaccins AstraZeneca et qu'ils ont fait une stratégie de première dose en décalant la deuxième dose. Est-ce qu'on est en train de rattraper les Anglais ? Non. Par contre, est-ce qu'on est un des meilleurs pays du monde en ce qui concerne la part de la population vaccinée ? Oui. La France est le sixième pays du G20 et surtout a vacciné trois fois plus de sa population que le reste des pays du monde. Ce qui n'empêche que, oui, c'est une course nationale, mais c'est aussi un défi mondial demain d'aller aider l'Inde, le Brésil ou les pays du monde plus défavorisés. Et enfin, dernière question, combien d'habitants du Rhône ont été vaccinés à date ? Le département du Rhône est dans la moyenne nationale puisque 364 000 patients du Rhône ont été vaccinés à date, soit 20 % de la population du Rhône. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça ? Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est plutôt les acteurs locaux et notamment les hospices civils de Lyon qui ont réalisé une performance exceptionnelle avec des centres de vaccination extraordinaires. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Caroline Le Bourgeois qui participe à la direction et à la création de ces centres de vaccination. Et on va passer quelques minutes ensemble pour comprendre comment ces centres se sont créés et comment ces centres opèrent aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour Stanislas. Écoutez, je suis ravi de vous savoir avec nous. Comme on a eu l'occasion d'échanger ensemble, vous êtes la cheville ouvrière des succès de la vaccination dans le Rhône. Et donc, on voulait passer quelques minutes avec vous pour comprendre comment vous avez organisé cette campagne de vaccination. Peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis Caroline Le Bourgeois. Je travaille à la direction de la performance et du contrôle de gestion des hospices civils de Lyon, qui est le CHU de Lyon. Et j'ai été détachée sur l'organisation des rendez-vous de vaccination Covid pour tous les centres de notre CHU. Combien de personnes sont dans le projet avec vous ? Je veux dire, entre 30 et 40 sur la totalité des hospices, entre les différents centres de vaccination et les instances centrales, plus la ville de Lyon, plus... Voilà. Est-ce qu'on peut parler... Merci, bien sûr. Énorme succès, notamment le centre de vaccination de Gerland, mais aussi les autres centres de vaccination. Énorme succès de la coopération aussi entre la ville hôpital et avec une pression très importante, puisqu'on le sait, la campagne de vaccination est très importante pour vous et les citoyens. C'est quoi les retours des patients aujourd'hui, les patients qui viennent de vos centres ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, d'une part, ils nous disent qu'ils sont soulagés. Et puis, moi, je peux vous parler plus particulièrement du centre de Lyon-Gerland, qui a été totalement réorganisé. Là, il y a une quinzaine de jours pour passer à 2000 injections par jour. Et là, vraiment, les patients sont très contents. On n'a que des retours positifs. En tout et pour tout, un patient qui arrive, qui a un rendez-vous à 14h30 demain, il en aura pour une demi-heure, trois quarts d'heure, pour faire l'ensemble du processus ? Même pas ? Une demi-heure en moyenne aujourd'hui. Une demi-heure en moyenne. Une demi-heure à partir du rendez-vous jusqu'à la fin et le certificat. Exactement. Ok. Ok. Bravo. 100 000 patients. Très grand centre à Gerland, d'autres centres dans le Rhône. 364 000 patients vaccinés dans le Rhône. Bravo. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes prête à multiplier par deux, par trois le nombre d'injections par jour et à relever le défi de la vaccination des mois de mai-juin ? Relever le défi, on est prêts, on est déjà en train de s'organiser. On est coordonnés évidemment par l'ARS et par le ministère. Et on est tous dans ce mouvement et on est prêts à continuer. Tous les jours, week-end inclus, jours fériés inclus, pendant les vacances, on sera là. Un grand merci Caroline pour votre temps aujourd'hui et merci à tous d'avoir été présents pour ce premier rendez-vous pour comprendre la campagne de vaccination française. 21% de la population française vaccinée à date, 50% visée au 29 juin, accélération progressive, plein d'enjeux qu'on va tous essayer de relever collectivement. Si vous voulez retrouver l'ensemble des informations sur la campagne de vaccination, vous pouvez aller quotidiennement sur le site doctolib.fr slash défi vaccination et vous aurez accès pour votre département, votre région, votre classe d'âge, au pourcentage de la population vaccinée et aux dynamiques de vaccination et à l'ensemble des réponses aux questions que vous vous posez. Merci à vous pour votre temps. Sous-titrage ST' 501